Sous-titrage ST' 501 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 convenable. Donc, je commence à faire des vidéos pour toi avec mon iPhone 4, comme ça, en mode balicouille. Pas de lumière, pas de micro, rien à foutre, tu vois. Je suis en train d'apprendre. J'apprends les métiers de l'audiovisuel. Chaque chose en son temps. Je commence à faire des vidéos et franchement, j'ai eu beaucoup de bol. Ça a pris. Ça a vite pris. Première vidéo, 1000 vues. Deuxième vidéo, 1500. Troisième vidéo, 4000 vues. Tu sais, ça monte, tu vois. Ça monte de façon exponentielle. Tout va bien. Et tu vois, mec, il y a un petit souci dans tout ce merdier. J'habite à Bourg-en-Stresse. Qui dit Bourg-en-Stresse, dit Village. Et quand tu fais 10 000 vues par vidéo, ou même 5000, crois-moi, mec, que ça fait des échos. Ça fait du bruit. Du coup, tout le monde était au courant. Du moins, tous les mecs de ma salle. Et quand j'arrivais à la salle, tu avais trois réactions possibles. Première réaction, indifférence la plus totale. Pourquoi pas ? Pas de problème. Deuxième réaction possible, des félicitations, des encouragements pour mon initiative. Des mecs qui étaient contents de ce que j'entreprenais, tu vois, de faire des vidéos. Partager ma passion, tout ça aux gens un petit peu. Et troisième réaction possible, la haine, la rage. Des mecs qui te détestent, mon pote, tu sais pas pourquoi. On dirait que t'as assassiné toute leur famille, je te jure. Alors, bien entendu, cette troisième catégorie de personnes, ben, ils viennent pas te le dire en face. Ils ont pas assez de couilles, tu vois. Donc, généralement, ce qu'ils font, c'est, dès qu'ils se retrouvent en petit comité, au vestiaire, par exemple, ils parlent. Ouais, t'as vu la dernière vidéo d'Evkan ? C'est un malade. Il parle d'Animal Pack. Il parle de Jack 3D. Il est tout niqué, ce bonhomme et tout. Voilà, c'est ça le genre. Par contre, dès que ces mecs-là viennent te voir en face, salut, ça va ? Le sourire forcé. Genre, je m'intéresse à ta life. Des trucs que ça comme, tu vois. Moi, franchement, l'hypocrisie, je déteste. Bref, t'avais ces trois types, donc, de comportement face, on va dire, à la nouvelle. Et parmi ces trois types de catégories de personnes, il y avait Célestin qui se retrouvait dans la catégorie numéro 3. Alors, pas au début. Au début, si tu veux, voilà, il s'en battait un petit peu les couilles. Mais quand il a vu que les gens commençaient un petit peu à prêter de l'attention à ma personne, que ce soit d'un point de vue physique et d'un point de vue audiovisuel, automatiquement, vu que Célestin aimait être un petit peu le centre d'attention du peuple, il commençait un petit peu à sentir délaissé. Et là, le mec, il commença à rager un petit peu, tu vois. Et c'est alors, donc, qu'il a commencé à me parler de moins en moins. Il continue à me parler, mais assez distant. Juste, bonjour, t'as passé une bonne journée ? Ouais, salut, au revoir. Un truc, ça comme, tu vois, sans plus. Mais tu vois, je sentais, mon pote. J'arrive à flairer, moi, un petit peu l'hypocrisie. Tu vois, les mecs faux-culs, comme ça. Dès que j'ai senti qu'il commença à rager, automatiquement, j'ai fait le raccourci. Je me suis dit, Célestin doit faire partie de cette troisième catégorie de personnes qui me cassent du sucre dans le dos. Ils sont là en mode, ouais, je suis ton pote, je suis ton cousin, je suis ton ci, machin. Dès que t'as le dos tourné et que tu fais un truc de ta passion, tu vois, tu fais un truc qui te projette un petit peu vers l'avenir, automatiquement, ces mecs qui sont un petit peu frustrés rage contre toi. Et il y a un petit détail que vous ne savez pas sur Célestin, que je dois donner pour un petit peu ressortir le côté sordi de la situation. Célestin a 50 ans, 48, 49. Donc le mec rageait contre moi parce que d'une part, physiquement, j'avais progressé et d'autre part parce que je faisais des vidéos. Et donc je gagnais en popularité, je gagnais en crédibilité et donc je commençais à faire quelque chose dans ma passion. Alors que ce mec-là a 50 ans et il venait péter les coups il y a un gamin de 20 ans parce qu'il essayait de faire quelque chose de sa vie. Alors je ne sais pas si c'est un comportement normal, cher ami. Je ne sais pas où je serais à 50 ans, mais je ne serais certainement pas là en train de péter les coups il y a des gamins de 20 ans parce qu'ils font de la muscu. Au contraire, moi je vais les féliciter, tu vois. Et si Célestin rage contre moi alors qu'il y a 30 ans, on va dire 25 ans de différence d'âge, c'est qu'il a forcément quelque chose à se reprocher. Il doit être frustré quelque part. Peut-être qu'il a essayé de vivre de sa passion et il n'a pas réussi. Il arrive à 50 ans, il crache un peu sa haine comme ça sur les petits qui essaient de progresser, tu vois. Donc suite à mon level up dans la vie, donc suite à mon level up physique et popularité, ça commence à être tendu entre Célestin et moi-même. De moins en moins, il me parle le bonhomme. Et étant donné que c'est un ancien et que ce n'est pas le seul à être un ancien, moi dans ma tête j'ai mis une hypothèse. Je me dis que si Célestin ne m'aime pas, ses potes avec qui il traîne ne doivent pas m'aimer non plus. Donc FK, méfie-toi. À partir de maintenant, tu commences à gêner ces mecs-là. Sauf que tu vois, j'étais un peu dans la merde. Moi, frérot, mon but c'est justement de me faire petit, je viens, je m'entraîne, je parle à personne s'il faut, je fais mon taf et je me barre. C'est ça, moi, mon délire. Justement, je ne suis pas là, moi, pour faire chier qui que ce soit. Mais juste parce que je fais des vidéos à côté et parce que je progresse physiquement, le mec à 50 ans, il vient me péter les couilles. Là, c'est un truc de fou. Tu vois, moi, franchement, ça me dépasse. Bref, je commence à faire ma vie et puis je continue à poster des vidéos. Et là, j'ençois une convocation, un courriel à la maison comme ça et tout. Et c'est le patron de la salle qui me convoque dans son bureau. Patron qu'on va appeler Archibald. Archibald me convoque et il me dit « Bonjour Refkan, écoute, j'ai eu beaucoup d'écho. Tu fais des vidéos et j'ai vu dans tes vidéos, tu critiques des trucs. Donc moi, je n'aime pas ça du tout. » Et je disais « Mon pote, écoute Archibald, je ne vais pas te manquer de respect. Mais aux dernières nouvelles, YouTube, c'est une plateforme mondiale. Ça veut dire qu'un Français peut regarder ma vidéo tout comme un Coréen, tout comme un Amerloque, tout comme un Russe. Arrête de croire que quand je critique telle ou telle chose dans mes vidéos, c'est à prendre à titre personnel. Je ne parle pas de toi, je ne dis jamais rien de nominatif. Et quand je parle d'une machine ou quoi, quand je critique telle ou telle chose, je ne critique pas tes machines. Mais si tu veux, ce gogole était tellement aéré dans son cône qu'il s'imaginait que YouTube, c'était local. Et à chaque fois que je disais un truc, il le prenait personnellement. Mais il est fou. Il est tout dingue, le bonhomme, tu vois. Et là, je me suis dit « Ça se trouve, c'est un prétexte juste pour me kick. C'est un prétexte pour me foutre dehors, j'en suis sûr. » Parce que si tu veux, Célestin et Archibald, c'est Suceriland. Tous les soirs, les mecs s'auto-kiffent, tu vois. Ils se balancent des petites... Voilà, je ne vais rien dire de compromettants. En gros, les deux bonhommes se kiffent de ouf, tu ne sais pas. C'est les meilleurs amis du monde, tu vois. Et moi, j'ai compris le vice. Célestin, il commence à cracher son venin sur moi. Et il allait se plaindre auprès d'Archibald, qui, lui, va se plaindre au coach aussi de la salle. Voilà. Petit comité d'anciens qui veut venir me agarre la gueule. En gros, c'est ça le délire. Quand il me dit ça, il commence à me faire du chantage en me disant « Archibald, ouais, si tu supprimes pas l'édite vidéo, je te vire. » Et là, j'étais un petit peu dépendant de sa volonté, mais je ne te cache pas. Parce qu'à l'époque, je te jure, il n'y avait aucune salle de muscu correcte aux alentours. La salle de muscu la plus proche, c'était GigaGym et c'était à une heure de chez moi. Après, tu avais des salles à Macon, c'était à 45 minutes de chez moi et puis je n'avais pas le temps. Tu sais, avec le McDo, je n'avais pas le temps de faire une heure aller, une heure retour. En plus, ça coûte des thunes et j'ai le McDo à côté, j'ai la muscu, tout ça. Voilà, c'était un peu un merdier. Je faisais aussi du YouTube, donc je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas me permettre d'aller aussi loin. Alors, tu sais quoi ? J'ai fait la pute. J'ai fermé ma gueule. Et j'ai dit, Archibald, tu veux jouer à ça ? Ok. Vas-y, t'inquiète. Dans ma tête, je me disais, FKM, franchement, serre la ceinture, ferme ta gueule, tu te barres bientôt. Du coup, voilà, j'ai supprimé une quinzaine de vidéos. Franchement, ça m'a déchiré le cœur. C'est pour ça qu'il ne reste plus beaucoup de vidéos filmées avec mon iPhone 4. À cette heure, il n'en reste que deux. Celle sur Jack 3D et celle sur Animal Pack. Ça me pète tes couilles, mais tu vois, je n'avais pas le choix. Sinon, le mec qui allait me virer. Et Archibald, c'est un mec très tendu. C'est un mec très, très vénérin dans sa vie. J'ai des petites explications à cela, mais je ne vais pas me prononcer. Je conserve son anonymat. Du coup, voilà, je supprime les vidéos et puis c'est là que je me dis, FKM, c'est bon, tu es dans la merde. Parce que suite à cet événement, à chaque fois que je venais à la salle, pas de bonjour. Les anciens ne me disaient pas bonjour. Dès que je traversais la barrière pour rentrer dans la salle, Archibald, il regardait ailleurs. Il ne me calculait pas. Pas de bonjour, pas de revoir. Célestin, pareil. Lui, il venait me dire bonjour, en fait. Célestin, c'était le seul qui venait me dire bonjour. Mais dans ma tête, je me disais, putain, mais le mec, ça se voit qu'il ne m'aime pas. Ça se voit qu'il m'aime beaucoup moins, j'en suis sûr. Il ne fait que de parler derrière ma gueule, j'en suis sûr, tu vois. Mais je n'en ai pas de preuves, si tu veux. Donc, je ne pouvais pas lui rentrer dedans ou lui demander des explications. J'avais juste des échos, des on-dit, machin et tout. Ok, vas-y. Moi, comme ça, je me dis tant pis, j'arrive toujours mode discretos. Limite, ça m'arrange que les mecs ne viennent pas me parler toutes les deux secondes, les anciens. Parce que je ne savais jamais dans quelle catégorie ranger ça. Au bout d'un moment, mec, tu brilles un peu. Tu vois des trucs positifs explicitement et implicitement. Tu entends des mecs comme ça dire des trucs pas très cool à entendre. Tu deviens limite parano, tu vois. Un jour, comme ça, j'arrive à la salle. J'avais fait plein de vidéos et j'avais supprimé les fameuses vidéos qui étaient compromettantes pour l'image de monsieur. Je suis à la presse, tranquillement, comme ça, assis. Et là, t'as un mec qui vient me voir et qui me dit, ouais, FK, putain, faut que je te dise un truc. On va l'appeler Jean Mouloute, celui-là. Très gentil. Il arrive, Jean Mouloute, il me fait, FK, faut que je te dise un truc. Je fais, qu'est-ce qui se passe ? Il fait, ouais, tu vois, Célestin. Je fais, ouais. Mon pote, hier, au vestiaire, il a fait un appel au lynchage et il a eu des propos racistes. Il a dit, venez, on va défoncer ce sale turc de merde. On va l'insulter sur ses vidéos. On met des pouces rouges, on insulte sa daronne. Et en plus de ça, c'est un sale turc de merde. Voilà. En gros, appel au lynchage plus propos racistes. Truc de fou. 50 ans. 50 ans, mon poste. C'est une dinguerie. Moi, franchement, ça me choque, bordel. T'imagines, toi, à 50 ans, tu fais ça ? Est-ce que tu te vois à 50 ans aller vers des gamins de 25 ans faire des trucs saccônes ? C'est ridicule. Putain, tu dois vraiment détester ta vie pour en être réduit à faire cela. Du coup, Jean Mouloute me dit ça, mais je prends cela avec des pincettes. Mais tu sais quoi ? Je savais déjà. Sauf que là, il me l'a confirmé. Je savais déjà que, voilà, Célestin, il parlait sur ma gueule, mais j'avais jamais rien dit. Et vu que là, Jean Mouloute vient de m'annoncer officiellement qu'apparemment, tous les soirs au vestiaire, il fait des appels au lynchage. Tu sais, j'ai fait quoi à ce moment-là ? Je me suis dit, d'accord. Ok, tu joues à ça. Pas de problème. Je fais ma vie normale. Le lendemain, je reviens à la salle et là, je crois Célestin. Comme d'hab, il vient me dire bonjour avec son sourire un peu niais, si je puis dire. C'est forcé, tu vois, très hypocrite. Il me dit, salut, ça va ? Et là, je chope sa main comme ça. Je regarde dans les yeux et je lui dis, Célestin, écoute, si tu m'aimes pas, ne te force pas à me parler. Ne te force pas à venir me serrer la main. C'est ce que je lui dis, droit dans les yeux. M'en bats les couilles, moi. 2m50, 300 kilos, qu'est-ce que je m'en pète un rein ? Un chicot dans le nez et hop, fin de l'histoire, on n'en parle plus, t'es en PLS au sol. Et ils servent à quoi tes muscles ? Rien du tout. Ils servent à quoi ton mètre 90 ou 2m50 ? Rien du tout non plus. Voilà. T'as des mecs, je te jure, gros, ils se prennent pour des kings, ils se prennent pour des tueurs à gage. Mais ils ont oublié qu'ils avaient une mâchoire et un nez. T'as beau faire 3m, gros, une patate dans le nez ou une pépite dans la mâchoire, tu tombes KO. Et là, il m'a regardé dans les yeux et puis il a rien dit. Il a fermé sa gueule. Il m'a lâché la main et puis il est parti. Et c'est à partir de ce moment-là que les vrais emmerdes ont commencé. Parce que là, j'ai officieusement déclaré la guerre. J'ai arrêté de me cacher, tu sais, derrière la cagoule. Vas-y, je suis un hypocrite ou quoi. Moi, c'est bon, je te fais retirer ton masque, il n'y a pas de souci. Et là, à partir de ce jour-là, gros, à chaque fois que je venais à la salle, je te jure, il y avait des tensions avec tout le monde. Tous les anciens, tous les coachs, le patron de la salle, les athlètes qui étaient un peu âgés, Célestin, tous, à chaque fois que j'arrivais, mon pote, il me violait du regard. Dès que j'arrivais, ils étaient sacs hommes. Les mecs qui me fixaient de ouf, on dirait, ils voulaient me bouffer le cul. Alors, tu vois, franchement, j'ai rien dit. Pendant plusieurs mois, j'ai fermé ma gueule. J'ai rien dit. Tu vois, j'étais là en mode, FK, ne calcule pas. Ne réponds pas aux provocations, laisse tomber. Laisse-les parler sur ta gueule. Laisse-les casser du sucre sur ton dos. Laisse-les venir niquer tes vidéos. Laisse-les venir endoctriner tes potes. Laisse-les te mater comme ça, comme des gogoles. Laisse, t'embas les couilles. Toi, tu progresses. Regarde, tu fais un truc de ta vie. Laisse, vas-y, fais ta live. OK. Pendant un an et demi, j'ai tenu. Comme ça. Un an ou un an et demi, je ne me rappelle plus, tu vois. Mais j'ai bien tenu longtemps. Et puis, un jour, j'arrive à la salle et je suis de très mauvaise humeur. Il ne faut pas me péter les couilles ce jour-là. Tu vois, je n'étais vraiment pas bien. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne me rappelle plus. J'arrive à la salle. Et là, comme d'hab, même scénario, même chose. T'as Célestin qui me fixe des regards. Le mec, je te jure, gros, il te regarde comme ça. Imagine, tu es assis dans le métro. Il y a un mec qui s'assoit devant toi et puis tu le regardes comme ça. Quel est le sens ? À quoi ça sert de regarder les gens comme ça ? Franchement, moi, je vais dire un truc. Quand quelqu'un me regarde comme ça, dans ma tête, il y a deux hypothèses. Soit il veut se frictionner avec moi. Soit il veut mon mot de téléphone. Il est peut-être gay, je ne sais pas. Alors, si c'est une meuf, c'est que, voilà, elle veut contact, quoi. Ce sont des signaux qu'elle envoie. Donc là, pour le coup, je sais que ce mec-là, il n'est pas gay. Mais après, s'il cherche vraiment la merde, OK, d'accord. Mais pourquoi tu me regardes comme ça depuis un an et demi ? C'est quoi le but ? Quelle est la signification de ta démarche, cher ami ? Je n'ai pas compris. Sauf que ce jour-là, je suis allé prendre le taureau par l'école. Le mec, il m'a regardé. J'ai regardé à mon tour pour la première fois. Et moi, quand quelqu'un me fixe, je ne le fixe pas. Parce que si je le fixe, je sais que je vais lui rentrer dedans. Tu sais, je suis un peu comme ça, moi. C'est pour ça que j'évite. Soit le mec, il demande un renseignement. On discute, tu vois, tranquillement. Soit quand c'est un regard insistant comme ça, tu sais que ce n'est pas pour faire l'amour. Là, à mon avis, s'il voulait vraiment faire l'amour, il serait venu te voir depuis un bon moment, gentiment. Là, je sentais un peu de haine, mais je ne sentais pas assez de courage dans son regard pour venir me voir. Du coup, c'est moi qui suis allé le voir. Je lui ai dit gentiment, en toute diplomatie, dans un premier temps. Bonjour, Célestin. Je vois que tu me regardes comme ça depuis un an et demi. On a arrêté de discuter brusquement. Alors, j'ai une petite idée, mais vu que tu ne t'es jamais prononcé là-dessus, je devais éviter de tirer une conclusion hâtive. Alors, je te demande des explications. Qu'est-ce qui ne va pas, cher ami ? Alors, rappelle-toi, quand je suis arrivé à la salle le premier jour, tu m'as aidé. C'était très gentil de ta part. Maintenant, je suis en face de toi et j'aimerais comprendre pourquoi tu me regardes comme ça, avec autant d'insistance. Le mec enlève ses écouteurs comme ça, il me regarde et tu sais, il me dit quoi ? Parle pas avec moi. Et il se barre. Alors là, je n'ai rien compris. Il me dit ça. Je me dis, mais frérot, ne pas parler avec toi, c'est mon but justement. C'est ce que j'essaye de faire depuis le début. Mais vu que tu n'arrêtes pas de me fixer, je ne sais pas. Je me suis dit, tu veux peut-être un renseignement ? Tu veux peut-être quelque chose ? Je ne sais pas. Il a remis ses écouteurs et puis il est parti. Il a dit, ne parle pas avec moi. Ok, d'accord. Bon, je me suis dit, tant pis. Il ne veut pas parler. Ok. Je vais à la cage à squat pour faire du squat. Je mets la barre et tout. Je commence à faire du squat et puis tu as un grand miroir devant moi. À travers le miroir, je vois Célestin qui est à l'autre bout de la salle, à côté de sa chaise romaine, en train de faire quoi ? Il m'en regarde. Alors là, c'est très malaisant. Il m'en regarde de dos et j'ai un cul assez gros, on va dire. Je me dis, putain, il relu que mon trou de balle. Je suis sûr qu'il est gay. Je suis sûr qu'il est gay. Tu vois, j'étais persuadé parce qu'il n'y a pas d'autre explication là. Du coup, je pose la barre. Je vais le revoir. J'atténue un petit peu le mode diplomate car ça n'a pas vraiment marché au premier abord. Au second abord, j'y vais avec un peu plus de détermination, on va dire, avec un peu plus d'affirmation. Et je vais le voir. Je dis, Célestin, écoute, je sais que tu es en train de te foutre de ma gueule. Si tu ne voulais vraiment pas qu'on se parle, tu ne serais pas là à m'envoyer des signaux. Donc écoute, tu as l'air d'être un bonhomme. Tu as l'air d'être un homme, vu qu'on m'a dit que tu es un sacré bagarreur. À 50 ans, ça m'étonne d'ailleurs. Donc viens, on sort. Gentiment, tu sais quoi ? On sort. On discute en toute diplomatie. Alors je ne suis pas violent avec toi, je ne suis pas méchant. Je te demande juste en fait quel est le souci. Alors si tu as peur que sa part en brille, on peut aller dehors discuter comme deux êtres civilisés. Moi, je suis anti-violence, je dis. Je ne suis pas là pour me taper. Parce qu'un combat, c'est très dangereux. C'est toujours incertain. L'issue n'est jamais certain d'un combat. Imagine, regarde, je fais une parenthèse, cas pratique. Tu es dans la rue, un mec qui te regarde, chelou, il te met une gifle comme ça. Comme ça, sans raison. Ça t'énerve, tu leur mets une autre de gifle. Sauf que toi, tu le vises mieux. Et là, il tombe, il se fracasse la tête sur le trottoir. Tu es en position de légitime défense, certes. Mais ta gifle a été plus dévastatrice que la sienne. Traumatisme crânien, le mec finit handicapé à vie et toi, tu payes toute ta vie. C'est pour ça que l'issue d'un combat n'est jamais certain. Et moi, j'évite toujours cela. La violence ne sert à rien. Ça sert juste à te foutre dans la merde. C'est tout. Ça ne sert pas à te sortir du merdier. Ça te sert à te foutre dans la merde. Peut-être que temporairement, sur le coup, voilà, le mec qui t'a cherché la merde, tu vas le boxer, tu vas le mettre KO, d'accord. Mais si le mec saisit la justice, tu es un homme mort. Tu es foutu. Surtout si tu l'as rendu handicapé. Donc, c'est pour ça. On va faire mes tours de la parenthèse. Je dis à Célestin, viens, on sort, on discute, tout va bien, tu vois. Je ne veux pas discuter ici parce que je n'ai pas envie qu'on se fasse remarquer. On fait cela dans la discrétion. On discute. Tout va bien. Je dis ça et là, il enlève ses écouteurs encore. Il me dit quoi ? Il me dit, je t'ai dit de ne pas parler avec moi, Michael Vendetta. Il m'appelait Michael Vendetta, le mec. Je ne sais pas pourquoi. Apparemment, j'aurais prôné la bogocitide quelque part dans mes vidéos. J'aurais prôné l'hygiène de vie. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas Michael Vendetta qui a inventé ça, tu vois. En gros, il m'appelait comme ça parce que selon lui, j'étais un péteux. Je me la racontais de ouf. Alors que honnêtement, perso, moi, je me trouve quelqu'un d'assez modeste parce que je ne suis pas le genre de mec qui va dire que je suis le plus fort, je suis le plus beau, je suis le plus musclé. Au contraire, je suis le premier à me traiter de corps de traître. Mais lui, voilà, il aime bien faire de tels raccourcis parce que quelque part, il se dit qu'avec une telle attitude chimérique, je vais avoir légitimité à venir lui casser sa gueule, à venir lui défoncer sa vie. En gros, c'est peut-être ça dans son délire. Tu sais, c'est un haineux. On ne sait pas trop ce qui se passe dans le cône des haineux. Donc toutes les théories sont bonnes à prendre. Il met ses écouteurs comme ça, il me dit, il ne parle pas avec moi, Michael Vendetta. Il met ses écouteurs et puis il se barre. Alors là, je suis choqué. Au final, je me dis, le mec, c'est bon, c'est un guignol, c'est un zouave. Il fait le macaque, quoi. C'est un singe. As-y, je le laisse dans son délire, nique sa mère, je me dis, tu vois. As-y, je retourne à ma séance, j'en mets mon casque et tu sais, je vais sur la machine à mollet comme ça. Je travaille les mollets tranquillement. Voilà, donc le mec, toujours dans son coin, en train de me fixer. Et à un moment, il disparaît comme ça de l'horizon. Il se barre. Il est absent pendant 5-10 minutes. Il me dit, oh, bizarre. Il va peut-être chercher un cut. Il va peut-être chercher des gants de boxe. Peut-être qu'il veut se frictionner. Je ne sais pas trop, tu vois. Mais je reste prudent. Tu vois, dans mon cône, je garde le sang-froid. Et là, il revient avec Archibald. Donc, le fameux mec avec qui c'est Suceriland tous les soirs. Tu vois, c'est deux meilleurs potes. Et là, mon pote Célestin arrive. Il se cale à côté de sa fameuse chaise romaine. Et là, Archibald continue à marcher en ma direction. Il s'approche de moi, sauf que le bonhomme a un regard d'assassin. Archibald marche comme ça. On voit que le bonhomme a envie de me tyranniser. Il veut me défoncer, ça se voit. Et là, dans ma tête, je me dis, il va y avoir du sang. Là, mon pote, c'est la guerre. Tu vois, c'est ce que je me dis. Donc, je ne prête pas trop attention. Moi, là, je fais mon exercice comme ça. Et là, il arrive. Il me tire par le bras comme ça, Archibald. Il fait, ouais, dégage de ma salle. Je dis, vas-y, déjà, pour commencer, tu vas me lâcher le bras. Et puis, il y a des façons un peu plus commerciales de demander de quitter un établissement. Avant tout, tu es un commerçant, mon pote. Tu vends des abonnements de muscu. Reste cool, tu vois. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les clients. Ouais, vas-y, tu dégages, machin. Le mec, il commence à tirer mon bras comme ça. Comme un ahuri, comme un psychopathe. Il me tire le bras. Je fais, ok, d'accord, c'est bon. Vas-y, laisse-moi raccrocher la machine parce que je ne sais pas si tu vois la machine à mollet. Si tu ne la raccroches pas, la barre qui appuie tes genoux, elle appuie directement dessus, ton pied au sol et puis après, ta jambe est coincée. Surtout que j'avais mis 60 kg. Du coup, j'essaye de me lever de la machine. Mais vu que je suis à moitié comme ça, je n'arrive pas à raccrocher la barre pour pouvoir justement libérer ma jambe qui est coincée. Mais lui, il est tellement niqué, frérot. Je dis, ok, mais laisse-moi raccrocher la machine. Non, non, tu dégages. Comment tu veux que je fasse ? C'est humainement impossible. Je suis coincé et tu me demandes de sortir de mon trou. Vas-y, laisse-moi me libérer et puis je dégage. Ok. Franchement, j'avais tout fait, frérot, pour éviter ce jour-là. Mais ce jour-là est arrivé malgré moi. Que veux-tu, tu vois ? Au bout d'un moment, quand tu es coincé, tu es coincé. Ok, donc les autres qui étaient là, ils lui disent, Archibald, excuse-nous d'intervenir, mais c'est vrai que sa jambe est coincée. Il ne peut pas trop se libérer. Alors, lâche-lui le bras, peut-être qu'il va se libérer comme ça. Archibald, coup de théâtre, incroyable, il écoute pour une fois les autres et il lâche mon bras. Ok. Je re-racle la machine, je me lève. Ok, merci. Merci les autres de l'avoir raisonné. Je dis, tu vois, je remercie les autres. Je dis, Archibald, ok, je prends mes affaires, je me casse. Je m'approche comme ça de la fenêtre de mon ami pour récupérer mon pull, mon shaker, mon casque et tout. Et quand je m'approche, il arrive, Archibald, il me pousse. Je prends mon pull, il me pousse le mec. Je dis, mais il faut savoir ce que tu veux, mon pote. Tu veux que je prenne mes affaires et que je me barre ou tu veux que je reste là ? Il commence à me pousser comme ça. Après, il arrive, il fait tête contre tête contre moi. Genre, il met son front contre le mien. Je dis, mais à quoi tu joues ? Tu veux me rouler une pelle ou quoi ? Vas-y, dégage de là. C'est bon, je vais partir. Je prends juste mes affaires, je dégage. Et lui, il commence, mon pote, à gueuler. Il fait son cirque. Un vrai clown. Tu lui aurais mis un nez rouge. On aurait dit le clown de DBS, la belle mode. On aurait dit lui. Il est là, il commence à balancer des insultes. Moi, je te nique ta mère. 53 ans, précisons-le. 53 ans, le bonhomme. Moi, je suis un fou. Je suis un assassin. Tu me connais pas. Je dis, mais mon pote, tu vas te calmer. T'es tout niqué ou quoi ? C'est bon ? Je me barre. Laisse-moi partir. Non, non, moi, je suis un fou machin et tout. Mais qu'il commence à s'exciter. Et là, mon pote, dès qu'il commence à faire du bruit comme ça, qu'est-ce qui se passe, à ton avis ? Eh bien, tous ces potes, tous ces suceboules, les anciens dont j'avais parlé précédemment, ils viennent tous à la rescousse. Et mon pote, ils arrivent en mode ça comme. Ils me regardent, ils font comme ça. Et là, je me dis, FKM, t'es foutu. Là, t'es mort. Là, t'es vraiment dans la merde. Donc, t'as 5-6 mecs qui viennent vers moi comme ça. Mais bien entendu, Célestin, le géniteur de ce merdier, reste dans les gradins avec son popcorn. Allez, là, en mode, allez, niquez-lui sa daronne. Moi, je regarde le spectacle. Il est comme ça. Et là, mon pote, quand je vois le troupeau arriver sur le moment, il y avait beaucoup de boeufs dans le lot. T'avais 2-3 mecs balèzes. Malgré la cinquantaine, t'inquiète pas, c'était de sacrés morceaux. Je vois arriver direct position Mike Tyson. Je mets en position boxeur. Il s'approche. Et là, mon pote, je commence à dégainer la technique de la pendule. Je me balance gauche, droite, gauche, droite. C'est pour justement esquiver les coups. Et quand je dois dégainer une patate avec la force centrifuge pour que mon coup soit décuplé. Eh mon pote, ils sont 50 mois. Tu crois que je vais faire quoi ? Je vais être en mode, vas-y, tapez-moi. T'es fou. T'es fou. OK, la violence n'arrange rien. Mais là, si tu te défends pas, tu claques. Limite, tu peux être handicapé. Mec, à 5, crois-moi, il y en a un, il te touche ici à la tempe, t'es foutu. Il y en a un au sternum, t'es foutu. Mâchoire, t'es foutu. Dents, t'es foutu. Nés, t'es foutu. Un corps humain, c'est fragile. Les couilles aussi, tu vois, t'es foutu. Donc, je me dis, putain, il faut que je me défende. Ils arrivent, mon pote, je te jure, je me prends de ces coups. Je me prends des coups de savate, des coups de genoux. Oh, je me prends des coups. Franchement, j'ai des bleus partout. Je me prends des coups dans les côtes, des coups dans les bras et tout. Et à chaque fois que je baisse ma garde pour garder un petit peu dans mon champ de vision, je me ramasse une pépite. Truc de fou, mec. Mais t'inquiète pas. De mon côté, je balançais gauche, droite, genoux, kick. Je mettais tout. Je dérouillais absolument tout ce que je pouvais dérouiller, mon pote. Au stade où j'en étais, je m'en battais les couilles. Je mettais des coups et tout, mais malheureusement, j'ai mes personnes KO. Ils étaient à 5-6 contre moi. Hé là, frérot. T'as Archibald, ce psychopathe, pendant que ses potes étaient en train de me tabasser. Il prend une barre olympique, se fout. Il s'est cru au baseball. Il arrive par derrière. Il me met un coup ici, là. Là. Tu vois, je t'ai comme ça. Quand je t'ai protégé, la barre a tapé là, mon pote. Ça a même rebondi un peu ici. Je n'ai jamais eu autant mal de toute ma vie. Frérot, franchement, j'ai volé tel un pigeon voyageur direction Madagascar. Il m'a mis un coup. Déjà, une barre olympique, c'est 20 kills. Et le mec qui m'a mis ce coup me détestait à un point inimaginable. Alors, imagine la force qu'il a mis dans ce coup. J'ai volé. Mon corps a vibré. J'ai tremblé comme ça. J'ai fini KO. Direct, mon pote, je suis tombé, sonné. Et là, c'est le trou noir. J'ai juste des fragments de mémoire. Je sais que, tu sais, j'étais un peu comme ça. Mais vu que j'étais sonné, je ne me rappelle plus trop. Je me prenais des coups. Ça, je m'en souviens. Et pendant que les mecs me tabassaient, tu avais d'autres mecs qui me tiraient en dehors de la salle. Après, les bonhommes me prennent et ils me jettent comme ça, comme une vulgaire ordure sur le trottoir. Et là, je me réveille quelques minutes après avec plein de mecs autour. Des mecs, voilà, qui sont venus m'aider. Je n'appelle pas ça m'aider. Ils m'ont juste ramené mes affaires. Alors que les mecs en question qui étaient sur les lieux, on va dire, de l'accident, ils me disaient bonjour à chaque fois que je venais en me disant « Ouais, FK, t'es mon pote, je te kiffe et tout. Viens, on s'entraîne ensemble. » Mais le jour où tu as besoin d'eux, le jour où tu te fais dérouiller la gueule devant ses soi-disant potes, ses soi-disant frérots au cousin, plus personne. Les mecs étaient là, pareil, en mode gradin. Ils ne faisaient rien. Donc voilà, je me réveille sur le trottoir à moitié sonné. Il y a des mecs qui me parlent autour. Ils me racontent leur vie. Ils me disent « FK, il faut déposer plainte. Ça va et tout. » T'as des mecs qui essayent de soigner mes blessures. Parce que mon bras, mec, tu l'aurais vu. On aurait dit un arc-en-ciel rouge, mauve, violet, tout ce que tu veux. Jusque-là, j'avais une de ces bosses. Mec, je me suis pris un coup, mais tu sais pas. C'est pas, franchement. C'est pas une batte de baseball. Une batte de baseball, c'est moins lourd qu'une barre olympique. Une barre olympique, c'est 20 kilos. Imagine le bordel. Et pour la faire justement tenir en équilibre, il faut exercer une certaine force dessus. C'est avec la force centrifuge pour qu'elle reste horizontale. Voilà, tu comprends un peu. Si tu fais de la physique, tu vois très bien où je veux en venir. Du coup, les mecs sont là en train de me parler. « FK, ouais, ça va et tout. Viens, je t'emmène à l'hosto. Tu fais un certificat médical. Tu déposes plainte. Il y a des témoins oculaires. T'inquiète, nous, on est là, on va te défendre et tout. » Et là, mec, je me réveille comme ça à moitié sonné. Je te jure, je comprends même plus quelle heure il est. Je sais même plus comment je m'appelle. Et si je réponds quoi au mec qui était avec moi, je leur dis « Non, je ne porterai pas plainte. » Tu vois, mec, c'est ça quand t'es con. À l'époque, j'avais le sang chaud. À l'époque, j'étais très stupide. Et c'est certainement la plus grosse erreur que j'ai pu faire de ma vie ce jour-là. Je ne suis pas allé déposer plainte. Tu sais, j'ai dit quoi sur le coup ? Je leur ai dit « Je vais les prendre un à un, je vais les boxer. Je sais que je vais les croiser un à un. Je m'en bats les couilles, je vais les buter. » Voilà. Ça, c'est le comportement typique d'un trou de cul. C'est comme ça que j'avais réagi à cette époque. sur le coup. Et je le regrette énormément, mec. Tu sais pourquoi ? Je n'ai pas déposé plainte alors que j'avais tout pour gagner. Déjà, j'étais blessé en mode civière direction l'hôpital. Et je dis « Toi, je ne suis même pas allé à l'hosto. Comme un trou de cul, je suis rentré chez moi. » Après, j'ai appelé une meuf, je vais la dérouiller. Voilà, pour relaxer un petit peu. Je ne suis même pas allé à l'hosto ce jour-là. Je suis juste rentré chez moi et je n'ai pas déposé plainte. Alors que si j'avais été à l'hosto, certificat médical plus dépôt de plainte avec des témoins oculaires, je les aurais tous déglingués. Tous les mecs qui m'ont démoli là. Ils auraient tous coulé. C'est sûr, tu vois. Mais je n'ai rien fait. Parce que j'étais trop con. Parce que j'avais le sang trop chaud. Tu vois. Je voulais trop tabasser les mecs parce que je sais que la justice, ça traîne. Ça prend trop de temps. Et moi, je voulais du sang. Je voulais la guerre aussi, tu vois. Et les mecs, c'est vraiment la plus grosse erreur que j'ai pu faire. C'est pour cette raison que je vous dis « Ne faites jamais la même erreur que moi. Si un jour, vous vous faites tabasser, gros, nique sa mère, va déposer plainte. Dépose plainte. Ne fais jamais usage de main, de violence. » Donc, suite à cette histoire, je m'attendais à les recroiser un à un. Combien de temps s'est écoulé ? Trois ans ? Trois, quatre ans ? Dis-toi que je ne les ai jamais recroisés. Truc de fou, mec. C'est là que God est intervenu. Tu vois. God a dit « Efkan, écoute, je ne vais pas mettre ces mecs devant ta gueule parce que c'est un coup où tu te fight. Soit il te rend handicapé, soit tu le rends handicapé. Et dans les deux cas, de toute façon, tu vas te retrouver dans la merde. Donc ça ne sert à rien de briser ses rêves juste pour une question de vengeance. » Voilà ce que God s'est dit. C'est pour ça qu'il n'a jamais remis ces mecs-là devant ma gueule. Parce que franchement, moi, je suis un gars assez rancunier. Même si je suis un mec très cool, je sais que je n'aurais pas pu me contrôler, tu vois. Je serais allé les voir. Soit je le mets KO, soit il mets KO. Mais dans les deux cas, s'il y a des dégâts collatéraux, mort. Voilà. Les rêves qui partent en fumée. Et aujourd'hui, mec, avec un peu de recul, si franchement, je venais à l'air croisé, je ne ferais rien du tout. Il n'y a plus rien à faire de toute façon. Maintenant, l'histoire est passée. Tu vois, c'est fait, c'est fait. Voilà quoi. En gros, tu sais, ça m'embête. Mais bon, c'est comme ça. Surtout qu'il y a malheureusement des conséquences aujourd'hui. Tu sais, le coup que je me suis pris, eh bien, je n'ai jamais pris en charge cette blessure. Jamais. Alors, je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi, vraiment, j'étais dans un esprit, je vais leur rendre la pareille. Je vais vraiment les buter, tu vois. Ils m'ont niqué l'épaule. T'inquiète pas que je vais niquer deux, trois dents minimum. Voilà ce que je me disais. Du coup, voilà, je n'ai pas pris en charge ma blessure. Et malheureusement, ça s'est mal cicatrisé. Je suis allé voir le médecin. Il a regardé mon épaule. En fait, il y avait une boule à l'endroit de l'impact. Tout mon bras a été violé. Sauf mon épaule, c'était une boule, tu vois, qui restait comme ça. On ne savait pas c'était quoi. Et ça me faisait mal, en fait, quand j'ai appuyé dessus. Ça me rappelait la douleur, quoi, que j'avais subie lors du coup. Je vais voir le médecin. Après, il me dit d'aller faire des échographies. Et après, il me prescrit un truc pour aller voir le chirurgien. Le chirurgien regarde et il me dit, M. Curnaze, je pense qu'il faut opérer. Je vais vous ouvrir l'épaule pour enlever cette boule. OK ? Il m'ouvre l'épaule une fois. Il m'enlève un truc gélatineux blanc dégueulasse. On ne savait pas ce que c'était. Après, donc, il recoue l'épaule. Et il se dit, c'est fini, tu vois. Il a dû croire, en fait, que c'était juste de la fibrose parce que c'était ce qu'il me disait la première fois qu'il m'a opéré. Après, je viens le revoir quelques mois après. Je dis, frérot, il y a toujours mon truc à l'épaule. Franchement, il n'est pas parti. Ça me fait toujours mal. Il est choqué. Là, il represcrit encore des analyses. Alors, je vais faire une IRM sur mon épaule. Et là, il voit des trucs. Il ne sait pas trop. Enfin, il est un peu perché, tu vois, mon chirurgien. Il ne savait pas trop. Il m'a dit, écoute, on va rouvrir à l'endroit de la cicatrice pour ne pas que ce soit trop gros, pour ne pas que tu aies trop de cicatrices. Et là, il m'a ressorti une boule. Mon pote, enfin, ce n'était pas une boule. C'était comme de la graisse. C'était un truc chelou. Et il a fait partir en analyse, le bordel. Et là, je dois le revoir dans deux, trois semaines. Il faut que je prenne rendez-vous pour savoir vraiment ce que c'est. Et donc, malheureusement, maintenant, j'ai une cicatrice sur l'épaule. Voilà, c'est ça. J'ai une cicatrice là où il m'a ouvert. Et devine quoi ? Même après deux interventions, cette putain de boule ne part pas. Apparemment, elle s'est ossifiée. C'est ce que j'ai vu. Parce que quand tu ne traites pas, la boule devient dure. Et c'était le cas, putain de merde. Au début, c'était tout molle. Après, c'était tout mon, pardon. Après, c'est devenu dur. Voilà. Voilà, en gros, la conséquence de cette petite querelle. Voilà, mec. Franchement, j'en ai fini avec cette vidéo. Maintenant, laisse-moi juste te dire un truc. Tu vois, dans la vie, il ne faut jamais faire d'usage de violence. Il faut au contraire saisir l'injustice. D'accord ? Donc, ne fais pas comme moi. Quand tu te fais tabasser, ne cherche surtout pas la vengeance par le sang. Les flics sont là. Va voir les condés. Tu déposes plainte. Va à l'hosto, certificat médical. Tranquille. OK ? C'est vraiment la meilleure des choses à faire, mon ami, crois-moi. Sinon, comme je te l'ai dit, tu ne sais jamais comment un combat peut se terminer. Donc, voilà, mon ami. Ben, écoute, je vais vous laisser là, maintenant, en espérant que cette histoire puisse aider les personnes qui sont, on va dire, dans le mode bagarre, tu vois, qui ont tendance à se bagarrer, qui ont tendance à se bagarrer, pardon, chercher le terme, veuillez m'excuser. Donc, les mecs, voilà, restez cool. Vraiment, restez cool. Tu vois, juste parce que moi, si j'avais le sang chaud, juste parce que je voulais me venger, je me retrouve avec une boule sur mon épaule et pas de justice. Ils n'ont rien eu. Rien du tout. Que dalle, que chi. Et c'est moi qui en paie les conséquences. Pourtant, je n'ai rien fait, gros, dans l'histoire. Je n'ai jamais provoqué qui que ce soit. Je n'ai jamais insulté ces gens-là. Je n'ai jamais insulté qui que ce soit. Tu vois, je ne cherche pas la merde, moi. Tu vois, je suis dans mon coin, je fais mon truc, c'est tout. Voilà. C'est comme ça. OK ? Donc, évite d'avoir le même comportement que moi. Sois serein. Sois apaisé dans ta vie. Saisis la justice quand il y en a besoin. OK, mon pote ? Allez. Je te laisse sur ces mots. Je te dis bye bye et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501